Comment je l'ai rencontré, je sais que j'ai bien connu, jusqu'à la fin même, puisque je ne retrouverai pas une lettre de vie. Il m'a écrit très peu de temps de mourir, en me disant « on m'a dit que tu dois répondre devant toi à Paris, des médecins m'ont proposé, moi, je viendrai à Paris, etc. » Oui, il m'a envoyé une petite lettre au secours, dans laquelle je répondis bien sûr, dans laquelle je répondis qu'il n'y a rien fait, que ce n'était pas la peine qu'il vienne, qu'il n'y a pas de meilleur médecin à Paris qu'aux Etats-Unis. Je crois que je lui ai donné le nom de le médecin qui était spécialisé ici là, qui travaillait à Boston, je crois. Et voilà. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'entralon d'un niophobe, à la mémoriale, à Saint-Patrick. 1er avril 1987. Voilà, 1er avril 1987, il était là, il était en très mauvais état physique. Avec le cigare, évidemment, à l'époque où il ne soit ni mal. Les personnes, les cancéropositives n'étaient à l'abri de toutes les maladies, le populisme ou pas, d'ailleurs. Toutes les difficultés qu'on rencontrait, qu'on rencontrait les cyropodes à l'époque. Même s'il ne vient pas, il était différent.